Un nouveau premier ministre irakien, il s'agit de Saadou Namadi, le seul chiite, membre du conseil de commandement de la révolution. De nouvelles manifestations au Mali, Bamako sérieusement touché par des affrontements, il y aura encore de nombreux blessés. Du jamais vu depuis 33 ans, des pluies diluviennes en Égypte, d'importants dégâts, même scénario en Israël. Et puis toujours aucune nouvelle de ce petit garçon de 2 ans et demi qui a disparu de Mulhouse à la sortie d'une grande surface hier après-midi. Beaux soirées. Lundi 25, prof d'enfer pour un été. Mardi 26, suspect dangereux. Non, je veux le sortir d'affaire mon client, d'autant plus que je suis sa seule chance. Mercredi 27, l'émissaire. Vous allez à nouveau coopérer. Jeudi 28, la merveilleuse Anglaise. Wow ! Pour 500 livres, je t'abandonne. Vendredi 29, Nick Mancuso. Mon Dieu ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Samedi 30, l'amour maudit de Leisenborg. J'essaie de voir simplement jusqu'où je peux aller avec lui. Dimanche 31, une autre femme. Elle a tout et au contraire, elle n'a rien. Dimanche soir, l'équipe du dimanche. Prof d'enfer pour un été. Suspect dangereux. L'émissaire, la merveilleuse Anglaise. Nick Mancuso, l'amour maudit de Leisenborg. Une autre femme, l'équipe du dimanche. Du 25 au 31 mars. L'émissaire, la merveilleuse Anglaise. Le Lösé. Sous-titrage ST' 501. Les 49ers de San Francisco, la meilleure équipe de football américain des années 80. Et le meilleur joueur de la meilleure équipe de football américain des années 80, c'est Joe Montana. Alors lorsque vous allez effectuer ce genre de reportage, il est préférable, voyez-vous, de prendre un petit peu des épaules, car c'est un sport très physique, très violent, qui dans un premier temps nous rappelle le rugby. Mais après mûres réflexions et un petit peu d'expérience, on s'aperçoit que c'est totalement différent. Joe Montana, c'est le quarterback, c'est-à-dire que c'est le joueur qui envoie le ballon vers ses partenaires. Et maintenant, je lui laisse la parole et c'est très pratique, car voyez-vous, Joe sait tout. Joe knows.